Écoutez l'instruction, c'est ce que le Seigneur attaque, le Seigneur veut que les enfants rebellent, écoutent l'instruction pour devenir sages, pour changer de vie, écoutez l'instruction pour abandonner le mal, pour abandonner le péché, pour abandonner la vie d'iniquité. Ne rejetez pas tout ce qu'on vous enseigne, c'est pour votre bonheur, c'est pour votre bien, heureux l'homme qui m'écoute dit le Seigneur, heureux celui qui prête attention, celui qui met en pratique ses ordonnances, qui veille chaque jour à mes potes, qui veille chaque jour sur son âme, pour ne pas pécher contre lui, heureux l'homme, qui en voulant, pose un acte, pense au Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur en pense, ce que je veux faire, Est-ce que le Seigneur sera content, celui qui veille chaque jour à mes potes, et qui en garde les poteaux, celui qui marche dans la sainte doctrine, ce sont les piliers de la vie chrétienne. Car celui qui me trouve a trouvé la vie, voilà, celui qui a trouvé Jésus, a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'éternel, il obtient la grâce de l'éternel. Mais, celui qui pêche, mais, celui qui s'amuse avec le péché, contre moi, celui qui pêche contre moi, et qui ne veut pas, se rebentir, nuit à son âme. Tu ne nuis pas à Jésus, si tu fuis dans le péché, tu ne nuis pas à Jésus, mais tu nuis à ton âme, tu nuis à toi-même, à ton âme, tu détruis ton âme, toi-même. Si tu pêches, si tu pêches, tu poignades ton âme, toi-même, tu poignades ton âme, je te dis la vérité. Le Seigneur, lui, l'est tranquille, il t'observe, il t'observe, tu fais de ta vie ce que tu veux, mais il y a les conséquences de chaque chose que tu fais de ta vie, celui qui pêche, contre moi, lui, à son âme. Ah, c'est une parole trop forte, c'est des paroles qui me font peur, c'est des paroles qui me font peur, c'est des paroles qui me font peur, celui qui pêche contre moi, nuit à son âme, tous ceux qui me haïssent, aiment la mort. Si tu aimes le Seigneur, il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandments, si vous le détestez, vous aimez la mort, lui, sa volonté, ce n'est pas que vous mourrez, dans vos péchés, mais ce que lui veut, c'est que tu vives, heureux sur la terre, et que tu vives heureux, avec lui, après ta mort. Mais si tu te fous de lui, et tu vives ta vie comme tu veux, et tu lâches, dans le péché, tu nuis à ton âme, et tu aimes, la mort, peuple de Dieu. Que ces choses, nous fassent vraiment réfléchir, pour que nous puissions réellement rentrer à nous-mêmes, pour dire, Seigneur, pardonne-moi, et quand tu demandes pardon, il faut que tu prennes une résolution, et que tu abandonnes définitivement. Definitively.